Les espaces bleus, on le savait, mais aujourd'hui, le premier ministre a annoncé le premier musée national de l'histoire du Québec. Alain Laforêt est avec nous. Alain, dans le contexte actuel, le gouvernement s'est rendu compte qu'il n'y avait plus les moyens pour les espaces bleus. On a lancé ça il y a trois ans, les espaces bleus. 17 espaces bleus. On avait prévu 262 millions de dollars, mais là, avec l'explosion des coûts, on évaluait à un milliard. On en a déjà lancé à Baie-Saint-Paul, Percé, Amos. Aujourd'hui, on va créer le musée national au petit séminaire dans un édifice qui a été bâti en 1852 pour 92 millions. Cinq ans plus tard, donc dans deux ans, on va en faire l'ouverture. Ce sera le quatrième musée du Québec. Le dernier, c'est le musée de la civilisation du Québec, ouvert par René Lévesque, le premier ministre. S'il y a quelqu'un qui nous a donné confiance, s'il y a quelqu'un qui nous a rendu encore plus fiers d'être Québécois, c'est René Lévesque. Donc, il faut qu'il y ait une grande place dans le musée. Le choix qu'on a fait, c'est d'abord de se concentrer à faire du musée national ici à Québec un succès. Par la suite, moi, je n'exclus pas, dans un troisième ou un quatrième mandat, de développer des antennes dans les différentes régions du Québec, avec des expositions de Québec qui pourraient être présentées dans d'autres régions. Et il y a...